Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser la mise en service de l'installation CO2 transcritique de Panasonic. Pour cela, nous avons besoin d'une pompe à vide munie d'un macriomètre, d'une bouteille de CO2, de manifold spécialement adapté au CO2 transcritique, ainsi que le mode d'emploi de l'unité de réfrigération. Nous avons effectué le test de pression à l'azote, ainsi que le contrôle d'étanchéité. Branchons maintenant notre manifold sur les vannes de service de l'unité. Dans le mode d'emploi de l'unité de réfrigération, on retrouve une procédure pour effectuer le tirage au vide de l'équipement. Cela va permettre d'ouvrir les différentes électrovannes et détendeurs électroniques contenus à l'intérieur de l'unité. Pour procéder au tirage au vide de l'installation, nous devons préalablement positionner les différents interrupteurs. Avant la mise sous tension, nous allons devoir positionner SW1 sur ON, SW15 sur CHECK et le contact numéro 1 de SW13 sur ON. Nous allons maintenant pouvoir procéder à la mise sous tension de l'appareil. Nous allons maintenant positionner SW11 sur opération. Nous voyons Vacu s'afficher avec alternativement Low et la pression HP. Nous allons maintenant pouvoir démarrer la pompe à l'huile. Nous allons maintenant pouvoir démarrer la pompe à l'huile. Une fois le tirage au vide effectué, nous allons enchaîner sur la précharge en CO2. Nous allons ajouter 5 barres en phase vapeur dans l'ensemble du circuit. Avant de finir la charge de réfrigérant, nous allons procéder au réglage des consignes de régulation de l'installation. Pour cela, nous allons placer le switch SW11 sur Standard Setting. Nous voyons la lettre F s'afficher. Nous allons faire défiler les différents modes de régulation. numéro 1 pour réfrigérateur, numéro 2 fruits et légumes, numéro 3 viande ou poisson et numéro 4 congélation. Le compresseur va donc réguler en fonction d'une pression d'évaporation comprise entre 14 et 15 bar. Une fois les pré-réglages effectués, nous allons procéder à la charge de réfrigérant en phase liquide côté haute pression de l'unité. Pour cela, nous allons préalablement fermer notre détendeur électronique. Lors de la charge en réfrigérant, nous n'avons pas atteint la quantité prévue. Donc nous allons démarrer l'unité, puis affiner la charge en phase vapeur côté haute pression. Voilà, on a mis en route notre chambre folle. Du coup, le contact du régulateur a envoyé l'information sur notre unité. Le compresseur s'est mis en route, le ventileur aussi. Donc nous allons maintenant pouvoir affiner la charge de réfrigérant. Nous avons prévu de mettre 1,5 kg. Jusqu'à avoir les 1,5 kg que nous avions préalablement définis grâce au tableau Excel fourni par Panasonic. Enfin, nous allons réaliser un relevé de fonctionnement qui va nous permettre d'analyser si les surchauffes, les températures d'aspiration et de refoulement, les pressions sont correctes et correspondent aux préconisations panasoniques. Nous allons pouvoir tracer rapidement un cycle sur le diagramme antalpique afin de vérifier ses parables.